Il vient de Djourin, qui a invité tous les slameurs de tous les horizons à venir slamer avec lui, sur scène et partout. D'où le nom de Dalal Slam, Dalal Djam, comme un Wolof, Slam. Alors le livre, on l'a composé comme ça. C'est moi-même qui étais en relation avec les éditeurs, Claire et François. Alors, je leur avais envoyé un de mes textes, un roman que j'avais écrit. Ils ne l'ont pas publié pour des raisons que je ne dirai pas ici. Mais par la suite, ils ont eu à voir nos de mes textes de Slam, qui les a beaucoup séduits. Et c'est par là qu'ils ont décidé de travailler avec nous, les slameurs Dalal Slam. De nous éditer un livre. Quand ils m'ont dit ça, j'en ai parlé à Djourin. Et il a tout de suite apprécié l'idée. Et c'est comme ça que le projet est né. Et aujourd'hui, c'est ce qui a donné cette cause-là. Pourquoi la cause ? Cause comme quelqu'un qui parle, cause comme bavarder, cause comme discuter, ou cause comme défendre des opinions ou des idées. Alors, comme je l'avais dit tantôt, la cause, nous sommes les écrivains, les slameurs, les poètes. Alors, chacun vient d'un milieu social bien déterminé. Chacun vient d'une ethnie, d'une communauté. Chacun écrivait dans son coin. Alors, quand on a décidé de faire ce livre-là, on a demandé à tous d'envoyer des textes. Alors, quand chacun a envoyé, on a vu que tous les textes sont renvoyés à une cause quelconque. Certaines politiques, d'autres sociales, d'autres économiques. Et c'est la somme de ces causes-là qui a donné la cause commune. Alors, aujourd'hui, on voit que, dans ce texte, vous avez préféré que l'islam sorte des maisons, des têtes, des bouches, et être confiné dans du papier, dans un livre, dans un recueil de poèmes. Pourquoi ? Alors, c'est ce qu'il y a d'original dans ce projet-là. Parce qu'auparavant, nous, les slameurs, nous slamions sur scène. Et après, quand nous descendions, c'est fini. On a dit ce qu'on avait à dire et on s'est rangé. Parfois, certains avaient le sens de sortir un album, une cassette quelque part, et ça les permettait quand même de vivre dans le temps. Mais il n'y avait jamais eu de livre jusque-là. Et c'est ce qu'il y a de beau dans ça. Nous avons aujourd'hui le sens d'exister éternellement. Parce qu'avec un livre, mon ami, quand nous mourrons demain, que ça soit très tard, nous continuons d'exister. Parce que le livre sera là, les gens pourront le toucher et dire qu'en 2015, c'est ce qui s'était passé. Parce que tout ce qu'on a raconté dans ce livre-là, ce n'est pas que la chose qu'on a puiser ailleurs. C'est ce qui s'est passé ici chez nous. C'est notre Sénégal qu'on a raconté. C'est qu'un l'a fait à sa manière. D'autres ont parlé de la réalité, d'autres ont parlé par l'imaginaire. Et je crois que moi, c'est ce qui me plaît le plus dans ça. Je continue de glisser, même en 2088. Donc c'est extraordinaire. D'où qu'est-ce que c'est le poème ? Très bien. Alors, tout est parti l'année dernière, quand en 2015, on était à Salis pour animer une soirée là-bas avec les éditeurs, François et Claire. On n'était pas douze ans au départ. J'ai nommé quelqu'un tout à l'heure Théorine, celui qui était à la tête de tout ça, celui qui a initié le Dal-Islam. Et quand il s'est agi de faire un livre, je m'en suis ouvert à lui et c'est lui qui a sélectionné ce nombre-là. La raison, je l'ignore. Mais bon, moi j'approuve bien parce que c'est un chiffre qui est très représentatif pour moi. Je suis né le 12, donc voilà. Et 12 m'accompagnent partout où je vais. Donc ce 12-là, c'est un nombre que j'adore, c'est un nombre que j'approuve. Et je ne sais pas comment il l'a choisi et pourquoi. C'est sûr que ce n'est pas un hasard. Non, 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 il n'y a pas de hasard. Alors, l'autre chose, vous allez présenter ce manuel. Vous allez le présenter au public barnois. Quand et comment et où ? D'accord. Alors, la soirée de lancement a eu lieu le 27 passé à un hôtel de la place ici à Dakar. Maintenant, tous les slameurs, tous les causeurs, c'est comme ça qu'on nous appelle à présent, recevront le groupe dans leur localité. Et on va commencer par Barny. L'année dernière, on avait animé ici une soirée, Ndogo Slam, grâce à Ibrahim Assek. Et il nous avait promis de revenir l'année prochaine. Donc, c'est cette année-là, en 2017. Et en tout cas, il y a eu la cause. On va la présenter au public barnois. Ce sera pour le 17 juin, Inch'Allah, ici même, à la bibliothèque, en face de la police. Donc, c'est ça. Tous les causeurs seront ici, les douze slameurs. Il y aura un atelier d'écriture. Le livre sera présenté. Il y aura une séquence de délicaces. Et juste après le logo, il y aura un spectacle à tout cela. La promotion de ce livre va-t-elle se limiter simplement à un aspect local, à un aspect national ou compter à véritablement aller dans la sous-région et même au-delà, à l'extérieur, à l'étranger, pour présenter véritablement ce produit ? Très bien. En fait, dans les termes du contrat, on avait aussi pris en compte cet aspect-là, la promotion. Maintenant, nous, on a commencé à le faire, ici, au Sénégal. On a déjà fait une soirée là-bas, à Dakar. Et on va en faire une autre ici, à Barnier. On ira à Thiesse, on ira ailleurs. Partout, dans toutes les localités où vivent les slameurs. Mais aussi, sur l'international, nos éditeurs s'en chargent. Parce qu'ils avaient déjà eu à faire une réunion avec le président du cercle du Centre culturel de Mauritanie. Et on ira, inch'Allah, en septembre, à Limoges, au Festival de Limoges en France, pour présenter la cause, mais aussi pour représenter notre pays, le Sénégal. Voilà, donc...